je peux vous dire que conformément à la sortie que nous avons fait la dernière fois ici même et que nous avons appelé le monde sportif ivoirien à l'union à laisser le ballon rouler tranquillement au Côte d'Ivoire au désenvoûtement parce que j'ai parlé même ce jour-là de sorcellerie et tout parce que quand tu veux tu t'empêches d'avancer là avant d'appeler sorcellerie donc au désenvoûtement et tout j'ai même dit j'ai un sorcier parce que j'ai empêché Sylvie Diallo et tout mais j'ai empêché aussi papa et l'Africa et quand tu appelles tout ce monde sportif là à la décrispation tu dois commencer dans ta propre maison la charité bien le donné commence par soi-même donc tu peux pas demander aux gens dehors décrispés et puis toi dans ta maison tu crispes faites ce que j'ai dit ne faites pas ce que j'ai fait non moi je suis pas d'accord alors c'est dans cette veine là que moi j'ai appelé mon frère papa où je lui dis par exemple lui-même a dit je n'aime pas pas la beauté arrêtons les parades et dans cette veine on s'est retrouvés la famille s'est retrouvée et je pense que c'est pour le bonheur de l'Africa sport et comme j'ai dit la SOTRA c'est pour l'Africa c'est pas pour quelqu'un si pendant les 4-5 ans là j'ai maintenu la SOTRA c'est pas pour quelqu'un c'est pour l'Africa personne ne peut dire que pendant les 4-5 ans là bon j'ai loué la SOTRA à quelqu'un d'autre jamais j'ai peut-être rendu des services mais jamais loué même et prendre un euro dessus au contraire j'ai toujours entretenu pour que l'Africa revienne retrouver la SOTRA là où on a laissé donc l'Africa revient retrouver la SOTRA en bonne et due forme simple et dit moi ça ne peut pas être contre moi et j'ai dit ici que le cas que nous avons acheté nous mettons à la disposition de l'Africa sur l'Abidjan et ensemble on va travailler mais peut-être à la maison je l'ai dit à la conférence de la sOTRA je préfère être à la maison pour voir l'Africa avancer je le rédite ici encore à la télévision à l'Africa le jour là j'ai dit je reconnais pas l'Américain j'étais à l'Américain je réagirais à l'Africa là il y avait bu ! j'étais petit là j'ai réagir quand j'étais à ZEI non ZEI qui a bu j'ai dit mais pourquoi tu es content ? il dit mais c'est Africa qu'a ma qu'a dit ZEI qui est très... On s'amuse un contact quand j'étais devant, j'ai dit, c'est une quête, l'Afrique qui est content, c'est pas moi qui est content, c'est pas moi qui est content, j'ai dit, ah, ça là c'est l'Afrique, elle est content, ils ont marqué. On a eu des cas comme ça, au bureau, donc je n'ai pas dit que vous, vous travaillez, vous payez, et puis l'Afrique, nous on est à la maison, on est content quand ils marquent, c'est pas normal. Donc vraiment, je pense qu'il faut arrêter, il faut arrêter, et ce qui est fort, c'est ça. Il faut que demain, le monde voit, le monde voit, ils ont voulu nous diviser, ils ont voulu tuer notre Afrika, et que nous on a dit non, on s'unit, on va ramener tout le monde, que ce soit les tabouériques, que ce soit le Konan, que ce soit le vieux Zago, tout ce qu'on connaît dans l'Africa, il faut qu'on ramène toute la famille africaine sur Baud-Abidjan. Et je sais qu'avec Alexis, on a déjà fait une fois, on peut faire deux fois, on peut faire trois fois, tout le couvert du vieux Chekna. Moi je vais ici, je démarre tout le monde, je vais profiter pour demander pardon. Chekna. Parce que je l'ai offensé, il est fâché, mais c'est notre papa. Donc vraiment, qu'aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure, il y a un grand jour, un grand jour, c'est telle la grande réconciliation, parce qu'on a parlé, on crie, crie, mais l'Africa, l'ANBP, c'est le contexte autour de nous deux. Et quand c'est parti, c'est parti. Je pense que, quelqu'un a dit tout à l'heure, allez-y à l'ANBP, qu'est l'Africa, rien. J'ai l'émotion. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était à 3h du matin, normalement, je ferme mon téléphone, ce jour-là, je n'ai pas fermé mon téléphone, j'ai eu un message qui a sonné sur mon téléphone. Quand j'ai regardé, c'était collé. J'ai voulu lui dire, ne vous répondre pas au message, et puis après, je lui ai dit non, je l'ai appelé. On est resté au téléphone, jusqu'à 5h du matin. Je suis là, il y a une nuit encore, il m'appelait, il dit, toi, tu ne dors pas ? J'ai dit, comment tu serais ? Il dit, tu vois, toi, WhatsApp, là, je dis, d'accord. Moi, ça suffit. Donc, j'ai souscrit à tout ce qu'il a dit. Moi, il y a trop de critiques dans tous les journaux, mais tous ceux qui sont avec moi savent que, depuis 4 ans, on se bat pour consommer l'Africa. Même cette année, c'était la belle, ça a échoué à la dernière seconde. Et qu'on l'a dit tout à l'heure, tant qu'il y aura des fissures, peut-être que ça ne va pas marcher. Donc, c'est le déclic là qui est venu. Avec cette cérémonie qu'on vient de faire, elle est brève, elle n'a pas associé tout le monde, mais derrière nous deux, il y a tout le monde. Donc, dans tous les cas, ça va aller seul. Et je remercie Kone pour avoir eu cette idée-là. Parce que chacun dans son camp en avait envers l'autre. À partir du jour, tout ça s'est terminé. Et nous, nous le faisons. Parce que nous, là, on aurait pu dire Kone Nagas est déplacé, c'est moi le président. On est venu ici pour sceller définitivement cette union. Donc, moi, je remercie tous ceux qui ont œuvré, surtout notre frère, Gueye, parce que ce qu'il nous a dit là aussi, ça nous a émus. Il aïda. Mais le frère Sissé ? Ouais, non, Sissé, ça se m'a dit. Donc, ça, il n'y a pas de problème à Sissé. Donc, je me suis connu. Et je souhaite bon vent à tout le monde et que tous les supporters se mettent à la disposition des dirigeants. Il reste un peu éloigné. 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 C'est vrai.